Devoir d'amour. Devoir d'amour. Là, en ce moment, on a deux devoirs. Le premier, c'est un devoir humain. Comment nous parlons, nous nous parlons, et nous parlons aux autres. Car tout le monde sait que nous ne sommes d'accord sur rien. Et c'est notre force, nous les Français, d'être querelleurs divers, contradictoires. Mais nous devons enseigner quelque chose déjà au nôtre, à nos enfants, à notre peuple. Devoir d'amour. Dans des moments comme ceux-là, c'est le moment du deuil. Les choses vont nous marquer fortement. Devoir d'amour. Il s'agit de faire bien comprendre la peur. Pour pouvoir être courageux, il faut avoir peur. Les autres sont des inconscients, ceux qui n'ont pas peur. Et nous nous améliorons comme êtres humains en essayant de dominer la situation. Et après, réfléchir en faisant preuve de discernement. La haine dont il est question, ce n'est pas celle de l'agresseur. Je l'ai. Je l'ai. La haine, qu'il s'agit de combattre, c'est ce que ces agresseurs veulent incruster en nous. Parce que, et c'est là qu'on vient sur le fond, nous avons un devoir de lucidité. Ce sont nos ennemis. Il faut donc les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Ils ont des objectifs. Pas seulement de tuer des gens qui ne leur posent aucun problème, qui vont écouter de la musique au Bataclan, n'ont pas l'intention, une seule seconde, de prendre un fusil d'assaut. Non, ce n'est pas seulement ça. Ce qu'ils veulent, c'est parvenir à faire peur au point que nous perdions tout contrôle de nous-mêmes, que nous nous jetions les uns sur les autres, car des erreurs innombrables ont été commises. Deuxièmement, ils veulent nous diviser. C'est sur ce point qu'il faut parler clairement. Ils veulent obtenir un clivage entre les musulmans et le reste de la société. Ils veulent importer leur vision du monde manichéenne et sectaire. L'islam n'a rien à voir avec ça. Les croyants en France, les croyants en France, pas un ne ferait de mal à une bouche, sinon une poignée de nerfs humaines que nous trouvons dans toutes les religions. Et notre premier devoir est un douloir d'amour pour nos compatriotes, tous, non seulement ceux qui souffrent, mais ceux qui souffrent en silence. Parce que depuis hier, c'est une humiliation sans nom pour un musulman d'être identifié à de tels bourreaux, à de tels abominables assassins. Je le dis avec toute ma force, parce que c'est notre devoir. Si nous voulons faire mieux que de parler, c'est toujours utile. Il faut que nous mettions le doigt à l'endroit où l'ennemi veut nous frapper. Frapper, frapper. Devoir d'amour. Devoir d'amour. Devoir d'amour. Devoir d'amour.